Comment améliorer le développement de l'enfant autiste ? Un témoignage émouvant le 16 novembre en salle de convivialité de la mairie déléguée de Seno. L'exposé scientifique de Clélia Berthaud montrait plein d'espoir pour les parents d'enfants présentant des troubles autistiques. Une conférence organisée par l'association Instruction en Famille des Savoies. Cette année on a choisi de proposer un nouveau format et de proposer des conférences et de continuer également dans les ateliers parce que les gens sont très demandeurs de pratiques. Ça leur permet de repartir avec des outils qu'ils peuvent facilement mettre en place à la maison. J'espère que les parents vont avoir envie de le pratiquer parce que ce n'est pas une solution avec une baguette magique. Ça demande un investissement quotidien de 15 minutes par jour mais le jeu en vaut la chandelle. Je l'ai moi-même expérimenté avec mon enfant, je le pratique tous les jours avec des enfants autistes. Et les témoignages des parents en retour sont probants donc je continue. Le docteur Silva a trouvé un protocole de massage dit QST, Qigong Sensory Treatment. Cette technique permet la reprise du développement chez les enfants présentant de l'autisme, de la trisomie ou encore des troubles sensoriels. Le Qigong Sensory Treatment est un outil qui permet la régulation du sens tactile et apporte un réel changement dans les apprentissages et le quotidien de l'enfant et sa famille. Ce soir c'est une conférence que j'anime au sujet du massage QST du docteur Silva qui permet d'améliorer le développement de l'enfant autiste. De plus en plus de familles sont concernées par ce trouble et effectivement les conditions de vie sont compliquées en famille. Et ce massage est vraiment une proposition et un outil efficace soutenu par des études scientifiques. Il y a 17 ans de recherche derrière, au sein de l'université de l'Oregon aux Etats-Unis. Et le docteur Silva a mis en place un protocole qui soit simple, efficace et peu coûteux pour les familles afin de les aider vraiment à la base du problème autistique, c'est-à-dire au niveau des troubles sensoriels. L'avantage de ce massage, c'est que tous les parents peuvent commencer avec un livre qui coûte à peine 23,16 euros, exactement, sur Amazon. Ils peuvent commencer en totale autonomie, ce qui permet déjà de tester. Alors c'est vrai qu'avec un autisme léger ou moyen, c'est faisable. Avec un autisme plus sévère, il est conseillé quand même d'avoir un coaching avec un thérapeute. Parce que vraiment, ça peut être compliqué au début d'aller toucher l'enfant dans des zones qui sont douloureuses pour lui. Et le Qigong va devoir y aller, on va adapter la technique afin de pouvoir toucher ces enfants-là à cet endroit-là et de régler le problème sensoriel. Vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Clélia Berthaud au 07 81 24 20 35 ou encore sur le site internet www.lenvoletclé.fr Le prochain samedi pédagogique sera sur la confiance en soi. Rendez-vous donc le 25 janvier.